bonjour à tous je suis angélique de la chaîne mes envies créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo donc je continue l'ouverture des calendriers de l'avant alors je vais commencer par le premier calendrier je voulais présenter dans une vidéo il n'y a pas tellement longtemps donc là de la boutique fan sales je sais pas si je prononce bien mais voilà alors on va ouvrir la case numéro 2 alors hop donc là on a une pierre jaune alors je ne sais pas ça pourrait être de la citrine je ne sais pas on va un peu derrière alors non derrière il nous le montre pas c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de d'explication franchement c'est vraiment dommage parce que alors je sais pas ouais franchement ça me fait penser à de la citrine maintenant je n'ai absolument pas de confirmation et ça c'est un petit peu dommage mais en tout cas une pierre très sympa donc ce sont des pierres brutes franchement enfin brutes un peu il ya à mon avis quand même un peu de polissage mais mais non franchement elles sont sympas bon petit bémol qui n'est pas le qui n'est pas le descriptif à chaque fois une petite note pour nous indiquer ce que c'est en tout cas franchement j'aime beaucoup alors je vais passer au deuxième calendrier donc je vais prendre le calendrier de magali parce qu'il me prend beaucoup de place donc je vais commencer par par ouvrir ici donc son magnifique calendrier luge si vous ne l'avez pas vu retournez voir la la vidéo donc du jour 1 des calendriers de l'avent je vous ai mis des photos parce que j'ai pas assez de place là pour filmer pour vous avec le recul pour vous montrer vraiment la totalité mais il est juste superbe alors je vais ouvrir la cas la case numéro 2 alors il ya plusieurs petites choses alors on a un thé donc thé vert saveur pamplemousse merci beaucoup alors on a une phrase de marie curie dans la vie rien n'est à craindre tout est à comprendre c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal belle philosophie merci beaucoup et franchement j'adore tes tes petites tes petites portes comme ça je trouve ça super mignon alors le jour 2 je sais j'allais dire assis les juste devant donc là le paquet il est ici alors plat rond bijoux plat rond bijoux alors où c'est des choses pour faire des bijoux ou alors plat rond bijoux ça me fait penser un petit peu à des vous savez il ya des des pierres notamment en forme un peu donuts donc ça me fait un petit peu penser à ça donc je ne sais pas j'aime beaucoup les tickets je la trouve très jolie alors bon je crois que je vais être obligé de prendre les ciseaux ah oui c'est de l'aluminium tu m'en avais déjà offert c'était il ya deux ans quand on avait fait l'échange de calendrier tu m'en avais déjà offert à par contre celui ci c'est ah oui j'allais dire il est plus gros que celui que j'ai parce que moi je travaille alors la lupe là mais principalement le rond et quand je travaillais le rond c'était du 2 mm et là oui c'est un diamètre 3 mm ah j'avoue que celui du diamètre 3 mm je n'ai jamais travaillé donc très très joli donc il y a trois mètres du de l'aluminium couleur rose très sympa merci beaucoup ça fait longtemps que j'ai pas refait de création d'aluminium d'ailleurs je fais du bruit je voulais en faire je voulais faire des boules de noël en aluminium cette année j'ai pas eu le temps donc donc voilà et peut-être l'année prochaine on verra ça merci beaucoup magali c'est trop trop mignon alors attendez je fais un tout petit peu de place j'enlève ça parce que je veux pas risquer de l'abîmer et on continue alors on continue avec le calendrier de l'avant de sandra avec sa superbe boîte j'adore ton j'adore ton ta boîte j'adore ton concept alors donc là on va prendre l'enveloppe numéro 2 donc c'est celle ci et franchement quand je vois toutes les voilà à chaque fois tu as fait des étiquettes avec le numéro c'est vrai qu'honnêtement c'est ça prend un temps de fou quoi à chaque fois de faire les tous les numéros pour les dyes donc là le petit autocollant la pochette était ouverte j'adore tes pochettes j'adore franchement j'adore tout c'est trop trop mignon alors donc là hop on va encore un die hier il y avait un die tu vas pas m'avoir mis un die tous les jours quand même alors là on a un petit poisson trop mignon ouais attendez voilà je vous montre par rapport à à mon doigt au niveau de la taille très mignon j'avoue que poisson si j'ai des carpecoï en poisson mais poisson comme ça je n'ai pas merci beaucoup merci je sais pas d'où vient le papier si c'est un papier qui vient de je sais qu'il y avait des blocs un petit peu un peu enfin je sais pas si c'était dans le style à action mais je sais qu'il y a eu des blocs un peu dans des papiers un peu comment dire pas marbré parce que c'est pas vraiment du marbré mais enfin je sais pas mais je trouve vraiment très très joli il ya un très beau rendu merci beaucoup alors là on passe au deuxième alors là c'est très fin je ne sais pas j'aurais dit non une cuillère mais non c'est pas une cuillère parce que c'est pas un embout de cuillère par là j'avoue que j'en sais rien du tout j'en sais rien alors ah ça c'est une création à mon avis alors ah non ah ok j'allais dire pourquoi je croyais que c'était du ruban quand je voyais comme ça mais ah non c'est des comment dire des alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas j'ai des feuilles j'ai des feuilles j'ai des fleurs mais je n'ai pas des feuilles comme ça elles sont sympas avec des couleurs un petit peu rose rose nacrée pailletée pour des créations de noël notamment pour agrémenter des trucs c'est très sympa merci beaucoup c'est très très mignon j'aime beaucoup j'aime beaucoup merci bien sandra franchement c'est trop trop gentil voilà je franchement c'est adorable j'espère que pour celle qui ouvre des calendriers de l'avant j'espère que vous prenez franchement du plaisir à faire à les ouvrir parce que franchement je trouve ça vraiment très très agréable voilà je vais arrêter cette vidéo je vais essayer de la mettre en ligne alors maintenant j'ai la fibre ce soir ça a mis un petit peu de temps j'espère que ça va se télécharger assez rapidement demain je ne suis pas sûr de faire la vidéo parce que je vais pas être là de la journée donc si je rentre pas trop tard je vous ferai la vidéo demain soir comme un petit peu comme là mais mais voilà j'avoue que je ne sais pas après à partir de lundi ça devrait être beaucoup plus facile pour faire des vidéos tous les jours bon sauf exception mais ça devrait être un peu plus facile voilà en tout cas merci beaucoup les filles parce que franchement c'est juste c'est juste super sympa je vous remercie énormément je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao